Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour le 6ème épisode dans lequel je vais parler de série Aujourd'hui on va parler de Pretty Little Liars, Game of Thrones et Colquade à faire classer Ouais, que des noms en anglais Donc je démarre tout de suite avec Pretty Little Liars Il s'agit de la série que je suis encore en train de regarder parce qu'elle est encore en cours de production Et si je dis pas de conneries, la fin de la série n'a même pas encore été annoncée Ce qui est plutôt pas mal Je me suis rendu compte en préparant la vidéo et en me refaisant le synopsis du pilote En fait que le résumé que je vais faire là est très très proche du résumé du pilote de Desperates of Wives Sauf que dans Desperates of Wives on est avec des adultes et qu'ici on est avec des ados Donc ici on a 5 amis, Aria, Spencer, Emily, Anna et Alison Quand le pilote démarre, Alison a disparu depuis un an et on vient de retrouver son corps Donc les 4 autres amis qui se sont un petit peu éloignés depuis la disparition de Alison se rendent à l'enterrement Et suite à ça elles vont commencer chacune séparément à recevoir des messages de menace Et des messages qui vont révéler petit à petit des secrets que seuls les 5 amis savaient Et ces messages sont signés d'une lettre A Donc elles vont l'appeler tout au long de la série A Puisqu'on se voit qui c'est évidemment Et donc elles vont, donc elles se sont chacune éloignées Mais ces messages vont les rapprocher malgré elles Parce qu'elles vont devoir faire, elles vont devoir s'unir pour combattre ce A Et découvrir c'est qui et qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il se passe Enfin je veux dire à un moment donné Voilà Et donc Je n'ai pas dit mais cette série est adaptée des livres De la saga de livres Lémenteuse De Sarah Shepard C'est ça J'ai lu les 4 premiers tomes de la série Et les personnages m'ont tellement, vraiment tellement énervée dans le tome 4 Que j'ai pourtant fini Que j'ai décidé que je ne continuerai pas la série Et donc j'ai harmonné la série à la fin du tome 4 Je ne pouvais pas Les personnages m'énervaient vraiment Voilà Alors ce n'est pas une de mes séries préférées En fait Je pense que les scénaristes ont mal choisi En fait C'est que soit ils révélaient qui était A à la fin de la saison 1 Et ils essayaient ensuite de continuer la série malgré tout Soit ils ne le faisaient pas Et la série se terminerait réellement Quand on aurait la réponse à toutes nos questions Ils ont choisi cette deuxième hypothèse Parce que c'est un petit peu le cas dans les livres Je pense qu'ils ont voulu suivre les livres Mais c'est dommage parce que du coup maintenant on sait On a envie de savoir Mais en même temps on ne veut pas savoir Parce que ça serait la fin de la série Du coup Moi je suis des enfants A me moquer complètement De qui pouvait être A De qui pouvait les harceler De qui pouvait faire ça Je m'en fiche Royalement Mais alors vraiment Royalement Je continue la série Parce que j'aime beaucoup les actrices J'aime beaucoup leurs personnages Et j'aime beaucoup Toutes les relations qu'il y a Et tout le développement Qui est fait au niveau des Donc au début on a pas mal de relations Entre les parents et les enfants Puis au sein des adolescents Puis là Les adolescents ont grandi Du coup j'aime beaucoup cette évolution Et j'aime encore une fois Vraiment vraiment beaucoup les actrices Donc je ne vais pas présenter Enfin pas présenter les personnages Je vais juste donner Ce qui font la particularité De chaque personnage Parce que je me suis rendu compte Que je n'ai pas grand chose A dire sur chacune d'elles Donc elles sont 4 Je vais faire comme pour Despawnessos de Ice Je vais les présenter toutes les 4 Donc on a Spencer Qui est clairement L'intello du groupe Ce qu'elle vise C'est une université au top du top Elle passe son temps A travailler A bosser Ses études C'est toute sa vie Vraiment Ensuite on a Anna Qui a Suite au décès Enfin la disparition D'Alison Pris sa place C'est à dire qu'elle est devenue La blonde populaire Super jolie Que tout le monde adore Et qui passe son temps A faire du shopping Voilà Ensuite on a Emily Qui est la sportive du groupe Elle fait de la natation Elle passe beaucoup Beaucoup de temps dans l'eau Du coup Et c'est vraiment La sportive du groupe Et au fil de la série Elle va également Découvrir et apprendre A vivre Son homosexualité Et ensuite on a Aria Qui est un petit peu L'artiste du groupe Elle passe son Soit qu'elle fait Un atelier de poterie Ou quelque chose du genre Elle s'habille Dans un style très très particulier Très très coloré Voilà C'est un petit peu L'électron libre du groupe Je ne sais pas si c'est Je ne sais pas si ça se dit Vraiment Mais voilà Donc voilà Si vous ne connaissez pas C'est une série Que beaucoup de monde adore Que beaucoup de monde Et ouais c'est trop bien C'est trop génial Ça fait partie des séries Que je ne suis pas spécialement D'accord avec La vie populaire Que ouais c'est super génial Il y a mieux Comme série Mais je la continue Parce que C'est sympathique Et parce que En fait J'en attends pas énormément C'est à dire que Même le jour où on aura La révélation De qui est à Et de pourquoi tout le monde Fait ça Et de qu'est-ce qui se passe Exactement Vraiment Je n'ai pas de grande attente Donc peu importe Ce qui sera révélé Je ne serai pas déçue Donc en fait Je m'en fiche un peu Mais je continue Parce que c'est sympa La deuxième série C'est Game of Thrones Si vous avez déjà vu Plusieurs épisodes De ces pariants séries Vous savez Que la série Que je présente En deuxième C'est la série Que j'ai abandonné Alors oui J'ai abandonné Game of Thrones Je sais Tout le monde adore Cette série Tout le monde dit C'est trop génial Et patati et patata Mais moi je ne peux pas C'est une nouvelle fois Une série qui a été adaptée De livre Donc ça a été adapté De la saga éponyme Game of Thrones Ou le trône de fer En français Écrit par George R.R. Martin Voilà voilà Pour le coup Je ne lirai pas les livres Parce que Une fois que j'ai décidé D'abandonné la saga Je me suis dit Peut-être que ça serait bien Que je découvre La vraie version de l'histoire Écrite par l'auteur Sauf que j'ai lu quelque part Que à défaut d'écrire Mes scénarios L'auteur était d'accord Avec les scénaristes Avec son mot à dire Et était en totale adhésion Avec ce qui se passait Dans la série Du coup je me suis dit Si l'auteur est d'accord Avec ça C'est pas la peine Que je lise les livres Surtout que je ne les ai pas vexés Franchement ça ne me donne pas Trop envie De me lancer dedans Et je les Peut-être que si je les voyais Pas fait sur le booktube Et que j'entendais des gens Dire ouais c'est trop bien C'est trop cool C'est trop génial Ça me donnerait envie de les lire Mais jusqu'à présent Je n'ai pas vu passer ces livres Du coup Je ne compte pas les lire Pour l'instant Même si Peut-être que je changerais d'avis Pour le coup Je ne vais présenter Aucun personnage de cette série Parce qu'il y a tellement De personnages Que ce serait totalement subjectif C'est à dire que D'habitude je présente 1, 2, 3, 4, 4 Personnages finalement D'une série Mais ce sont les personnages principaux C'est à dire que Que je les aime Ou que je ne les aime pas Ils sont principaux Et donc je suis parfois obligée De présenter des personnages Que je n'apprécie pas spécialement Même si quand j'ai le choix Je préfère Je choisis des personnages Que j'aime évidemment Sauf que là Dans une série On va dire lambda On a à peu près 6 personnages principaux Principaux Et une dizaine De personnages récurrents Ce qui fait un groupe Assez restreint De personnages Ici franchement Dans Game of Thrones On doit avoir Une quinzaine De personnages principaux Et une trentaine De personnages secondaires Ce qui fait que Si je vous en présente 2, 3 Ça sera clairement Me préféré Et ça va être clairement Subjectif Donc je préfère Ne pas le faire L'histoire de Game of Thrones C'est quoi ? Même si Il y a peu de chances Que vous ayez passé A côté de ce phénomène Qu'il y a à chaque fois Parce qu'à chaque fois Qu'il y a une saison Qui sort On ne parle plus que de ça Sur internet C'est genre On ne peut plus parler d'autre chose Je vous jure C'est que ça Moi ça m'énerve Plus au point Mais bon Bref Peut-être que vous êtes quand même Passé à côté du régime Donc le régime C'est quoi ? Et bien C'est plusieurs familles Donc on a les Targaryens Les Daenerys Les Stark Et les autres Que je ne me rappelle jamais De leur nom Les espèces de consanguées Absolument fous Bref Qui se battent Pour le trône Évidemment Voilà Ils veulent diriger le trône Ils veulent s'asseoir Sur ce trône Pour diriger Le monde en fait Dans lequel ils vivent Dans lequel ils vivent Et donc ils passent leur temps A se battre Et à se battre Faire des musquineries Et des trucs Alors il y a des personnages Que j'aime beaucoup Et que je ne peux pas citer Mais mon problème Avec cette série C'est déjà le format C'est un format D'une heure A peu près Je crois Si je dis pas de conneries Et j'ai beaucoup Beaucoup de mal Avec ce format là C'est à dire que Ça m'arrive très souvent De regarder un épisode d'une heure Et de me faire chier La moitié du temps Ce qui n'est pas cool Je vous l'avoue Il y a Il y a quelques séries Qui durent une heure Que j'aime énormément Et que je continue à regarder Et que même j'ai terminé D'ailleurs Pour certaines Du coup c'est pas tant Le format qui me dérange C'est juste que Il y a tellement de personnages Que même avec un format D'une heure Il y a des épisodes entiers Dans lesquels Il ne se passe rien Alors vous allez me dire Au vrai c'est pas possible Une heure où il ne se passe rien Ça n'existe pas Oui il se passe des trucs Mais le problème c'est qu'il y a Tellement de personnages Et tellement d'intrigues Qu'un épisode d'une heure Ne suffit pas à faire avancer De manière conséquente Une intrigue Ça avance un tout petit peu Chaque intrigue avance un tout petit peu Par épisode Et du coup au final Bah à la fin de l'épisode On n'a rien appris de nouveau On a avancé Deux millimètres Dans l'intrigue Ce qui fait qu'il ne s'est rien passé Enfin pour moi Ça n'a rien avancé Et ce qui m'a énervé Au point C'est que La seule manière Et je dis bien la seule Et l'unique manière De faire avancer les intrigues De manière conséquente C'est de tuer des personnages Mais c'est pas de tuer Un personnage par-ci par-là Ou avec une raison A peu près valable Non non C'est de faire un carnage De 4-5 personnages A la fin de l'épisode Sans raison apparente Et sans qu'on les vit venir Et voilà C'est tout Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de Voilà Moi c'est comme ça que je le vois Et ça m'énerve vraiment beaucoup J'ai arrêté cette série A la fin de la saison 3 Parce qu'on avait spoilé Une mort Que j'attendais avec énormément D'impression Je voulais vraiment Que ce personnage meure Je n'attendais que ça Manque de boy Il se trouve que ce personnage Décis au début de la saison 4 Et pas à la fin de la saison 3 Or moi J'avais décidé Que soit il mourait A la fin de la saison 3 Et je continuais Soit c'était pas le cas Et j'arrêtais Du coup il est pas mort Donc je vais pas continuer Voilà C'est une série qui m'énerve Et ça m'énerve encore plus De voir des gens dire Ouais c'est trop génial C'est trop cool Pour moi il y a beaucoup Beaucoup mieux niveau série Alors si vous aimez cette série là Ou même les livres C'est pas mon but de vous critiquer Et de vous dire Non mais arrête de regarder ça C'est nul Non Moi j'aime pas Et je trouve qu'il y a mieux Et ce qui m'énerve encore plus C'est d'entendre des gens dire C'est trop génial Parce que pour moi encore une fois Il y a mieux Du coup voilà C'est une série que j'ai abandonnée Et que je ne reprendrai jamais Pour le coup Vous pouvez me dire ce que vous voulez Je ne la reprendrai jamais Cette série ça m'énerve Vraiment Donc voilà Je peux pas vous conseiller cette série Je peux pas vous la déconseiller non plus Parce que ça reste une série Que beaucoup de gens aiment Mais avec moi ça le fait pas On va maintenant passer à la série Que j'ai terminée Il s'agit de Cole Caïs A faire plaisir Voilà vous devinez C'est une série d'enquête policière Mais même si c'est un genre Que vous n'appréciez pas Et même si vous trouvez Qu'il y a beaucoup beaucoup De séries policières Et qu'à chaque fois C'est tout le temps la même chose Celle-ci est très très différente Et même si elle date De plusieurs années maintenant Je trouve qu'elle mérite D'être regardée Et c'est l'une de mes séries préférées Dans Cole Caïs On va suivre Lily James Et je ne présenterai que ce personnage là Qui est le chef D'une équipe d'enquêteurs Et donc qui est une femme Et le travail de Lily James C'est pas d'enquêter Sur des meurtres récents C'est pas il y a eu un mort On a trouvé un cadavre On l'appelle Elle va sur place Et elle voit ce qui se passe Non Son travail c'est de recevoir des gens C'est à dire qu'il y a des personnes Qui vont venir la voir Pour lui dire qu'elles ont trouvé Un enregistrement Une feuille sur laquelle Il a écrit quelque chose Ou alors quelqu'un s'est rappelé De quelque chose Ou alors C'est pas une personne Qui vient la voir C'est on a identifié du sang On a identifié une empreinte Sur une ancienne affaire Et Lily James va décider De rouvrir cette ancienne affaire Et d'enquêter sur cette ancienne affaire Pour enfin trouver le meurtrier Ou la personne qui a été tuée en fait Et c'est ça que j'aime beaucoup Parce que dans chaque série d'enquête On a l'impression que c'est méga facile Et que c'est méga simple Il y a un mort On enquête 2-3 jours Et boum On a trouvé le meurtrier Sauf que dans la vraie vie Ça se passe pas comme ça Il y a certaines enquêtes Pour lesquelles on ne trouve pas le meurtrier Les indices sont pas assez suffisants Et on n'y arrive pas Ou alors on peut pas prouver que c'est lui Et donc cette série va s'attarder Sur ces enquêtes là Qu'on a mis de côté Qu'on a classé A défaut d'avoir résolu Et qu'on ressort Parfois 10, parfois 15, parfois 20 ans après Parfois plus même Je ne sais plus trop Et on va se replonger dedans Reprendre les indices Reprendre les preuves Aller réinterroger les gens Et essayer de résoudre cette affaire C'est ce que j'aime énormément dans cette série C'est que en fait Quand Lily et son équipe vont interroger les gens On voit la personne telle qu'elle est Au moment où Lily l'interroge Et telle qu'elle était Au moment où la personne est morte Ce qui fait que ça donne Ça fait des espèces de flashbacks Et j'adore ça Vraiment C'est une série qui est terminée Que j'ai terminée il y a longtemps maintenant Mais je l'aime vraiment Vraiment beaucoup C'est une des premières Que j'ai regardée dans l'Ordre Et franchement Elle est très très différente De toutes les séries d'enquête Qu'on peut voir Et le personnage de Lily Est vraiment Vraiment très attachant C'est ce genre de femme Porte Qu'a décidé Qu'elle ne se laisserait pas marcher Sur les pieds Et il y a d'autres sujets Qui sont abandonnés Il y a d'autres sujets Qui sont abordés Dans cette série On a notamment Un enquêteur noir Une femme noire aussi Et donc il y a le racisme Il y a le racisme Le féminisme Il y a plein de sujets Comme ça qui sont abordés Et j'aime vraiment 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 beaucoup Cette série Pour moi Elle aurait pu continuer Pendant 10, 15, 30 ans Franchement J'adore cette série Vraiment Du coup Que vous aimiez Les séries d'enquête Ou pas Que vous en ayez Regardez beaucoup Ou pas Et que ça vous saoule Ou pas Moi je vous conseille Quand même D'essayer celle-là Parce que franchement Elle est très différente Des autres Et c'est vraiment Vraiment cool Je vais m'arrêter là Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère que je vous ai convaincu De commencer Au moins l'une des trois séries Même si je vous ai convaincu De commencer C'est possible Et je suis quand même contente Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne après-midi Un bon appétit Ou une bonne nuit Et je vous dis A très bientôt